Fibromyalgie et vie professionnelle, comment concilier les deux ? Très éprouvant, les symptômes de la fibromyalgie rendent le quotidien des patients pénibles et imprévisibles, constituant un facteur de risque pour le maintien de l'emploi. En effet, les limitations imposées par la fibromyalgie peuvent impliquer une diminution de la productivité mais aussi des absences répétées. L'organisation quotidienne en est alors impactée, nécessitant des adaptations dans le planning et les missions prévues. La maladie peut générer une perte des capacités physiques, entraînant une restriction ou une plus grande lenteur dans la réalisation de certaines tâches. Certains patients ne peuvent plus travailler à temps plein. En dehors de la maladie en tant que telle qui peut nécessiter des arrêts de travail ou encore une baisse de la productivité, la fibromyalgie peut aussi entraîner un repli sur soi, une perte de confiance ou encore une mauvaise compréhension de la part de ses collègues ou de ses supérieurs. Néanmoins, le fait de maintenir une activité professionnelle est bénéfique, cela a un impact positif tant sur l'épanouissement personnel que sur l'évolution des symptômes. En effet, être en activité permet de faire fonctionner les muscles. Or, il est important d'entretenir sa masse musculaire lorsqu'on est malade afin de limiter les douleurs. Des aménagements sont alors possibles pour les patients atteints de fibromyalgie souhaitant continuer leur activité professionnelle. Les patients atteints de fibromyalgie peuvent demander le statut de « travailleur handicapé ». Pour cela, il faut engager une démarche de RQTH auprès de la MDPH. Vous pourrez espérer les aménagements suivants. L'instauration d'un temps partiel thérapeutique, un aménagement matériel du poste de travail, un reclassement sur un poste plus adapté, des horaires de travail adaptés, La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui permet l'accès aux emplois réservés aux handicapés.